Comment devient-on chasseur d'étoiles ? C'est une excellente question. Je pense qu'il y a différentes façons de devenir, je ne sais pas si je dirais chasseur d'étoiles, mais astronome ou astrophysicien. La meilleure façon de l'expliquer, c'est peut-être de raconter comment je le suis devenu. C'est en faisant des études, évidemment, j'ai fait des études de physique. Puis une thèse d'astrophysique, on arrive à Bac plus 8, et après j'ai fait plusieurs années de post-doc, donc c'est avant d'avoir un poste, on part à l'étranger. J'ai passé 4 ans à l'Université de Manchester au Royaume-Uni, puis 3 ans en Allemagne pour gérer les plus grands télescopes du monde qui se trouvent au Chili, et enfin un an et demi à l'Université de Cornell aux États-Unis. Je pense que c'est important de se rendre compte que l'humanité vient d'un voyage qui a commencé il y a 13,8 milliards d'années avec le Big Bang, donc tout ce qu'il y a en nous et autour de nous vient soit du Big Bang il y a 13,8 milliards d'années, soit d'étoiles qui sont mortes avant la naissance du Soleil il y a plus de 4,6 milliards d'années. Je pense que c'est important de savoir ça, mais en plus, non seulement de savoir qu'on est le fruit de cette odyssée, mais que l'intelligence collective humaine a été capable de comprendre cette histoire. Je trouve que c'est ça qui est vraiment hallucinant, et je pense que c'est important de raconter comment les humains, quand ils travaillent ensemble, sont capables de comprendre des choses assez extraordinaires. Je pense que l'astrophysique est un sujet qui émerveille, je pense que regarder les étoiles, tout le monde l'a fait, tout le monde s'est posé des questions, mais ça peut aussi faire peur, parce que des fois les gens se disent que c'est compliqué, et je pense que la meilleure façon d'apprendre des choses, c'est de le faire sans s'en rendre compte. Donc j'ai essayé de raconter l'histoire avec un grand H de l'univers, avec plein de petites histoires, qu'ils soient personnelles ou de personnes qui ont contribué à construire cette connaissance, et l'idée c'est que les gens lisent ce livre, apprennent des choses sans s'en rendre compte, et qu'ils sortent après en disant j'ai envie de regarder le ciel, j'ai envie d'apprendre des choses, j'ai envie de m'émerveiller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada